voilà un botanabino basso band d'eco nabiso babolingo bayi poka voilà à wato zali la conversation la journaliste nabiso à partir de kinshasa donc on va échanger avec lui ce qui s'est passé au parlement la destitution de janine mabunda et puis la fête dans la salle et voilà et puis qu'est ce qui va suivre ensuite voilà il ya les propositions de notre journaliste depuis kinshasa qui donne des propositions sur ce qui va se passer prochainement voilà chers compatriotes toute l'organisation d'opposition on nous a envoyé plusieurs fois dans la rue pour aller manifester et tout ça et parler toujours de la population du peuple qu'on ne voyait jamais lorsqu'ils allaient parler du peuple c'était une poignée de voyons ils pouvaient prendre 200 300 jeunes voyons ils les envoient dans la rue avec des manchettes pour aller menacer les gens alors avec ce qui s'est passé hier c'est fini c'est fini je suis sûr qu'on va nous en prendre aujourd'hui il y a eu je n'en dis qu'on vient pas je n'en dis qu'on vient pas qu'est ce que tu penses comment est-ce que nous allons récupérer notre économie c'est à dire toutes les sociétés de l'état qui ont été spoliées et puis dont la famille de tabula a créé des doublons oh là là oui je reprends parce que ça s'est coupé là comment est-ce que ouais dans le domaine économique est ce que tu m'entends allô très bien oui dans le domaine économique comment est-ce qu'on va faire pour récupérer la gécamine qui a été morcelé en plusieurs morceaux tu permets la tautologie et puis les ports les ports illégaux créés le refus de payer les taxes jusqu'à présent comment est-ce qu'on va y aller d'après toi comment est-ce qu'on va récupérer ça parce que ce n'est pas fini non mais d'abord c'est un impératif il faut les récupérer parce que ce sont les biens de l'état ça c'est il n'y a pas à discuter deuxièmement c'est clair on va on va on va on va retourner au presti l'état au presti l'état c'est à dire lorsque tout cela n'était pas encore vendu oui oui à des des escrocs à des criminels économiques on va retourner à ce stade là et de là maintenant on va retracer les choses après cette date ça partenaient encore à l'état et que ça a quitté l'état pour telle entreprise c'était pour quelle raison motivé depuis qu'est-ce que l'état avait gagné oh non c'était pour x y z si on voit que c'est flou c'est fini on annule ça n'est au dessus de la loi c'est clair ils ont ignoré l'inspecteur général des finances ils ont ignoré ils ont ignoré ils ont ignoré l'inspecteur général des finances en refusant de payer les les taxes de leur société là justement il faut un nouveau premier ministre et des ministres nommés par le président de la république et que lui-même va contrôler oui maintenant qu'il y a la majorité tout est facile voilà il faut des réformes il faut les différer dans le sens de permettre à l'inspecteur général des finances et tous les services qui vont travailler pour normaliser la situation d'avoir des lois s'ils ont des lois parce que tous ces gens l'avaient tout modifié tout boutique et vous donner un sens à ce qu'ils ont eu à faire là alors on va mettre en place des lois très rapidement on ne vous en faites pas aujourd'hui déjà un calendrier va être annoncé pour l'élection du nouveau bureau depuis les choses s'accélèrent tellement que je sais que d'ici hôpital lundi ou mardi l'opération d'institution on va se transférer au sénat en tout cas on va en découvrir avec ces gens là ouais j'ai vu dans les réseaux que 57 57 personnes ont déjà signé la pétition contre le président du sénat non parce que lorsqu'on parle de la majorité à l'assemblée nationale ce sont les mêmes personnes des régroupements des gens qui ont quitté qui ont renversé la majorité en parlement qui veulent aussi tourner la page qui ont pris conscience oui les gens ont pris conscience il y avait des menaces qui pésaient sur eux on ne doit pas seulement parler du discours de la quintessence du discours du chef de l'état mais il y a aussi la pression, la pression populaire ces gens là, quoi que parmi il y avait qui n'étaient pas élus, qui étaient proclamés, qui étaient nommés comme députés mais le fait d'appartenir déjà à l'assemblée nationale, le fait de se considérer élus ils commençaient à prendre contact avec la population et la population avait un message clair qu'on ne se voit pas la face, aujourd'hui il n'y a pas un seul coin de la République où vous pouvez aller trouver un peuple normal, un Congolais normal, vous dire de son gré qu'il aime Kabila il n'y en a pas, je dis cela à l'ouest du nord au sud il n'y a personne qui peut vous dire de son gré qu'il aime Kabila il n'y en a pas, tout se faisait moins de l'argent, donc partout il fallait parler Kabila il fallait également parler argent, c'est comme ça que les gens venaient et si vous regardez parmi ces gens, il y a trois catégories de gens qui couraient derrière lui cette fois-ci, sa corruption a échoué parce que le président en menaçant de dissoudre le parlement ils se sont dit, s'il dissout le parlement, nous sommes sûrs de ne plus être élus la prochaine fois justement, 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 donc parmi eux-là, parmi les gens qui les suivent, il y en a qui ont pillé avec lui, qui ont commis beaucoup de crimes, qui ont peur si aujourd'hui messieurs partaient, on va mettre la main sur eux c'est pourquoi ils se battent absolument pour les faire maintenir quand il faut dépenser, ils dépensent la deuxième catégorie, c'est celle des gens qui bénéficient de petits emplois à des petits avantages, des petites faveurs de la part de la Kabilie alors ils préfèrent garder ça, c'est pas très pour la maintenance de la Kabilie afin qu'ils aient toujours des moyens, qu'ils aient de quoi nourrir leur famille respective la dernière catégorie, c'est celle des badauds, les gens qu'ils achètent pour matérialiser leurs coûts les badauds, ceux qui reçoivent des millettes, 10 000 francs, 5 000 francs il n'y a rien là-bas, il n'y a rien, il n'y a rien là-bas bon, dis-moi un peu, il y a je ne sais pas si c'est de l'aventure Top Africa TV, sur Youtube, je vois un titre ici Urgent, et Indie, Bakangi Roubérois c'est quoi ça ? toi qui es à Kinshasa non, on n'a arrêté personne on n'a arrêté personne ce qui est vrai, au regard du comportement, au regard du fonctionnement, au regard de la manière dont la Kabylie gérait ces pays, beaucoup de membres de la Kabylie, les ténors les classiques de la Kabylie, seront interpellés ça c'est inévitable ça c'est sûr et certain comme nous avons maintenant la majorité, on peut même faire voter des lois qui vont consister à faciliter la taxe aux procureurs, on va les arrêter tu es fautif, on t'arrête, même si tu as des humilités, on t'arrête on va tout revoir, même la loi portant statut d'ancien chef d'Etat, il faut revoir ça il y a trop d'impunité, l'Assemblée nationale d'aujourd'hui comment est-ce qu'il peut continuer à toucher 680 000 dollars par mois pour une seule personne ? mais cette histoire, cette histoire est en train de se tourner on va tout changer, ça ne peut pas se faire, on va tout changer on va tout changer, tout le déjeuner de l'argent qu'ils ont, on va récupérer, ça doit retourner à la caisse de l'Etat les gens sont mal payés, sous-payés, alors que les pays ont beaucoup d'argent les individus ont beaucoup d'argent plus que l'Etat, ça s'est fait où ? les Gopass, on en paye depuis des années, depuis des années nous payons les Gopass mais qu'est-ce que cet argent fait, ça passe par où ? à mon avis il faut qu'on fasse tout, à mon avis il faut qu'on fasse tout pour empêcher ces gens de sortir du pays oui, ils vous auront pas, ne vous en faites pas, c'est pas pour rien qu'on a suspendu les DG de la DGM j'imagine que c'est notamment pour ça, parce que ce sont des gens qui étaient habitués à des corruptions et tout ça donc sûrement qu'il y avait déjà des informations les concernant, c'est une période où il faut placer quelqu'un qui est en odeur de sainteté avec les chefs de l'Etat ou bloquer tous ces gens, à moins qu'ils se déguisent en femmes comme ils ont souvent l'habitude de faire ou fouillir sinon c'est fini, les 40 sont quittes pour cette bande d'Etat des Congolais ah oui ok, aujourd'hui je ne sais pas ce que ça va être aujourd'hui il n'y a pas de programme voilà, aujourd'hui ce qui est plus important c'est d'avoir le calendrier de l'Assemblée nationale pour l'élection du nouveau bureau c'est important de mettre ça parce que les chefs doivent parler, ils doivent s'adresser aux Congolais avant les 15 nous sommes aujourd'hui je crois les 11 le 11, ah mais oui hein, parce qu'ils vont partir en vacances parlementaires oui oui, il reste 4 jours, bon ce qui est vrai est qu'il y a moyen qu'ils viennent on peut convoquer les bureaux provisoires, les bureaux d'âge là il peut se concerter avec le Sénat pour convoquer les congrès le chef de l'Etat peut parler, mais moi je ne suis pas d'avis, je ne veux pas qu'ils viennent au Palais du Peuple je préfère avec l'histoire de Covid ici c'est mieux qu'ils fassent ça, qu'on prenne un échantillon des députés et sénateurs qu'ils montent au Palais de la Nation mais donnez-lui des idées, vous qui êtes là oui oui, on va faire ça comme ça, donc ils montent au Palais de la Nation avec je ne sais pas, 10, 15 ou 20 sénateurs, ou bien 50, 50 ils parlent devant eux, c'est déjà bon là c'est d'abord un, les parmi les contaminations parce que le Palais du Peuple a été trop visité ces derniers temps par plusieurs milliers de personnes, il faut protéger les chefs et puis des snipers, parce que ces gens-là sont en colère peut-être qu'ils peuvent avoir des snipers deuxièmement, c'est pour raison de sécurité c'est pas la période où il faut exploser les chefs deuxièmement, c'est pour raison de sécurité ils peuvent faire ça là-bas, c'est tout et puis les bureaux d'âge, eux, sont organisés ils ferment d'abord la session et puis ils clôturent la session et puis ils convoquent à la demande du chef de l'Etat ils appellent à une session extraordinaire la semaine prochaine pour faire l'opération d'installation de bureaux ils peuvent faire ça comme ça je voulais te poser une question le président de l'ADCA, Nénénkoulou, qui a été doublé là il a été condamné à quatre ans de prison qu'est-ce qu'il en est à celle qui en était présidente mais qui ne pouvait pas occuper cette fonction parce qu'elle était ministre ? on a condamné un homme la gamme c'est des mêmes coups justement le monsieur qu'on a condamné un certain Patrick Djanga oui, oui qu'un aîné avait laissé comme présent sous Bahati, quand ils étaient chez Bahati ce monsieur-là a été secrétaire général du parti oui, voilà alors, lorsque l'épidémie de la capitale les avait frappés pour les besoins du pouvoir ils avaient donné d'eau à Bahati et ils ont eu le courage de s'arranger ce titre-là de président alors, après un bon procès le tribunal de paix d'Embalé m'a l'a condamné à quatre ans de prison bon, il est vrai qu'on ne l'a pas encore arrêté mais il est condamné et le monsieur est porté disparu il a fouillé il est porté disparu alors, vous voyez la débandade là vous voyez ? oui la débandade là donc il a fouillé, c'est fini donc Bahati récupère calmement son parti politique oui, on nous dit que 80 personnes sont réparties chez lui non mais président statitaire, c'est fini et Nénén coule sa responsabilité elle a une responsabilité là-dedans oui, oui, comme elle est ministre maintenant avec le système de la Kabilie lorsqu'on est ministre, on est député voilà, on se permet de tout faire c'est comme ça qu'on n'a pas pu mettre la main sur elle mais elle va bientôt tomber avec le premier ministre elle va démissionner en réalité le gouvernement est réputé démissionnaire donc d'ici là d'ici là et la justice pourra mettre la main sur elle parce que Bahati ne va pas la laisser comme ça elle a troublé elle a trouvé sa attitude et toute une famille politique et tout un leader elle a troublé sa attitude pendant pratiquement deux ans c'est pas normal elle a payé pour le préjudice moral causé ok, merci beaucoup Ndeko voilà et on va voir l'évolution de la journée je pourrais te rechercher vers vers 18h-19h d'accord, merci passe une bonne journée avec ta famille merci ok ok Panic on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada